bonjour à tous donc comme promis voici un deuxième parcours du centre d'examen de l'année donc je vais essayer de vous en faire deux un ou deux aujourd'hui donc le centre d'examen est ici on entre pas pour pas déranger pendant l'examen et on va démarrer et vous faire donc un parcours de 30 minutes j'essaie de vous faire deux parcours de 30 minutes pour que ce soit assez complet voilà let's go ok donc on va se diriger vers la sortie et on va prendre à droite donc là il ya bien un stop au stop on marque bien l'arrêt on vérifie bien à gauche et à droite bien sûr que personne n'arrive même s'il n'y a que à gauche et laisser passer on surveille bien les deux côtés très important et on va continuer et ensuite on va tourner à gauche ici à l'intersection on va tourner à gauche donc attention passage piéton il ya beaucoup d'enfants qui traversent ici là on n'est pas en jour d'école donc il n'y a pas d'enfant mais attention on cherche bien en face voilà on attend on prend pas de risques on peut même s'avancer un petit peu plus si on a besoin de voir un peu plus loin on n'hésite pas voilà là c'est parfait et on fait bien attention la direction à gauche c'est la direction mot coulomiers montevre-nbourg et à droite c'est à 4 provins val d'europe donc non va direction mot à gauche voilà dès que c'est bien dégagé devant on tourne vous voyez sur la droite une rue qui arrive mais ils ont un cd le passage on a droit de vérifier mais il n'y a pas besoin de laisser la priorité c'est un cd le passage vous aussi là vous allez avoir un panneau cd le passage à 100 m voilà donc là il ya des gens qui sortent de la voie rapide à gauche mais il n'y a pas de souci et nous on va rester placé à droite on va rester placé à droite voilà au feu là bas on va tourner à droite donc on peut très bien vous demander de vous placer à gauche vous avez vu au début il ya un marquage continu puis ensuite il ya des marquages discontinu et là vous pouvez vous placer à gauche sans souci non va rester à droite et on va tourner à droite parfait et ici vous voyez un petit carré sous le feu parce qu'en fait il ya une flèche qui va apparaître à un moment donné donc si la flèche clignote à droite vu que vous êtes à droite et vous allez à droite voilà on peut y aller même si le feu est rouge parce qu'il ya la flèche donc là on arrive dans une petite zone pavillonnaire même si on n'a pas rencontré de panneau 30 on va difficilement pouvoir rouler à 50 ici ça va être plutôt voilà vous allez rouler une allure adaptée à la visibilité et aux rues serrées une fois l'arrêt marqué on continue toujours tout droit donc c'est un double sens avec des voitures garées de l'autre côté donc c'est à ceux qui arrivent en face de vous de vous laisser passer maintenant si c'est vous qui est dans la situation c'est vous qui avez l'obstacle c'est à vous de laisser passer les autres sauf c'est un panneau indique le contraire voilà et vous penserez bien au stop à marquer l'arrêt au moins trois secondes voilà quand on arrive au stop on immobilise bien le véhicule on attend une deux trois on vérifie ses côtés et on démarre parfait voilà on ralentit aux intersections pour bien vérifier que c'est pas des priorités à droite donc là c'est un sens unique à droite mais on le savait pas avant et ici on va tourner à droite ici on va tourner à droite donc intersection en t sans signalisation sans visibilité donc on est prioritaire sur ce de gauche vu qu'on tourne à droite mais on arrive doucement à nouveau vous avez des obstacles là on a une voiture face à nous qui est garée à nous de laisser passer lui nous a remercié on le remercie aussi voilà donc pensez à adapter bien votre allure pour faire ça pensez à chaque fois à contrôler à gauche clignotant gauche quand vous faites un écart là le feu il clignote orange en bas c'est comme un feu vert parce qu'il clignote orange en bas on va aller à gauche attention regardez il vient de passer orange fixe et donc ensuite rouge donc vous avez vu il clignoter orange en bas donc c'est comme un feu vert ne vous dites pas bah le feu ne fonctionne pas quand le feu ne fonctionne pas le feu clignote orange au milieu là le feu clignoté orange en bas donc orange en bas ça veut dire feu vert on on garde l'oeil sur le feu parce que à tout moment il peut passer orange fixe au milieu et rouge c'est exactement ce qui vient d'arriver donc faut pas hésiter à garder l'oeil sur le feu donc je répète orange clignotant en bas c'est à dire là comme le feu vert c'est feu vert orange clignotant au milieu le feu est en dérangement donc c'est priorité à droite ou si un panneau au niveau du feu ce sera le panneau au niveau du feu mais feu orange clignotant en bas est égal à un feu vert ensuite il est passé orange fixe et rouge donc là on n'a plus qu'à attendre qu'il passe à nouveau orange clignotant en bas voilà orange clignotant en bas on peut y aller personne en face s'il y avait du monde en face qui veut avancer tout droit ou tourner à droite on les laisse passer parce qu'on coupe leur axe ça aussi faites attention donc voilà là on est toujours en agglomération donc c'est toujours 50 la route est assez dégagé c'est une belle ligne droite tout va bien ici pas trop de ce côté là est pas spécialement chargé en signalisation là on aperçoit au loin un panneau nous indiquant qu'on sort de l'anis sur marre donc on quitte l'agglomération et on nous dit tout de suite 70 donc on nous impose une vitesse et on va la respecter donc si tout va bien devant vous n'hésitez pas à rouler au maximum de la vitesse autorisée donc si on vous dit que c'est 70 vous pouvez rouler jusqu'à 70 sans problème donc voilà là c'est une ligne droite un peu hors agglomération tout va bien il ne se passe pas grand chose on reste comme vigilant on essaie de regarder de temps en temps derrière soi on essaie de bien capter la signalisation voir s'il n'y a pas des priorités à droite bon là il n'y en a pas pourquoi parce qu'on était sur une route à caractère prioritaire si vous vous souvenez on a eu le panneau losange à fond orange et à contour blanc donc au loin parce qu'il faut toujours regarder le plus loin possible au loin on aperçoit un rond-point un gératoire donc on va bien écouter la direction qu'on va nous donner nous au giratoire on ira à direction chanteloup en brie donc on cherche sur le rond-point chanteloup en brie c'est à droite donc on indique dès qu'on a l'information on indique qu'on va à droite voilà parfait donc là l'allure doit se réadapter on n'arrive pas au rond-point 70 on prend le temps de bien analyser ce qui se passe à gauche voilà super et on sort même s'il n'y a pas écrit chanteloup en brie ici avec un panneau il y avait bien écrit que c'était à droite ne vous inquiétez pas et de toute façon une erreur de direction c'est pas grave donc là on entre en agglomération chanteloup en brie donc ce panneau nous dit qu'on entre en agglomération donc c'est 50 sauf que là vous allez avoir de la signalisation qui nous impose autre chose pas moins vite hop zone 30 donc à partir du panneau c'est 30 jusqu'à la prochaine indication fin de zone ou d'avoir quitté complètement la zone 30 en ayant un panneau 50 donc tant que vous n'avez pas le fin de zone ou un panneau 50 c'est zone 30 voilà on observe bien au niveau des passages piétons sur les côtés il faut faire du balayage de toute façon je vous ferai une vidéo sur l'observation le balayage du regard donc on cherche bien on nettoie bien les angles on voit bien qu'il n'y a personne c'est super on avance donc là pareil c'est une petite ville tranquille chanteloup il n'y a pas une forte circulation mais il faut quand même être vigilant parce qu'il ya des écoles beaucoup de passages piétons beaucoup de ralentisseurs et rappelez vous que c'est une zone 30 pour l'instant on est toujours en zone 30 donc beaucoup me se demandent oui mais dans le parcours vous verrez on va pas prendre l'autoroute c'est tout à fait normal c'est pas une obligation de prendre l'autoroute l'essentiel c'est de rouler hors agglomération donc on a bien roulé hors agglomération entre l'année et chanteloup donc on n'a pas l'obligation du tout de prendre l'autoroute nous on va continuer tout droit donc là attention on va aller moins vite parce qu'ici il y a une intersection donc priorité à droite parce qu'il n'y a pas de signalisation au sol en plus il y a une dame qui traverse donc du coup on va vraiment aller doucement donc vous voyez cette intersection elle était un petit peu cachée mais on voyait les bordures de trottoir là on a une autre priorité à droite mais la visibilité vous l'avez très très tôt donc si vous tournez la tête pas forcément besoin de freiner ou ralentir et voilà on va arriver à un feu où nous allons tourner à gauche voilà toujours s'arrêter avant la ligne qui est au sol la ligne d'effet des feux donc bah pareil n'oubliez pas que le tournant gauche vous impose de laisser passer les gens qui arrivent d'en face n'oubliez pas que quand vous vous avez le feu rouge sur les côtés ils ont le feu vert et inversement maintenant qu'on a le feu vert nous on a vert en face il a vert on va le laisser passer parce qu'il est prioritaire on coupe son axe et voilà on tourne bien en angle droit on contrôle bien sa gauche rétro gauche angle mort on vérifie qu'il n'y a pas un deux roues ou une voiture qui nous double et là nous allons tourner à nouveau au stop à gauche au stop à gauche donc pareil on vérifie les passages piétons vous voyez sur la gauche on ne verra pas c'est un petit enfant là donc il faut vraiment arriver avec douceur de toute façon vous avez un stop on tourne on prend les infos tout de suite dès qu'on tourne sur la gauche très bien voilà donc là on arrive dans une rue à double sens on a un obstacle devant nous donc on cherche en face qu'il n'y a personne qui s'engage on cherche à gauche rétrangle mort et on s'engage avec le clignotant là c'est serré donc on va aller doucement on va bien vérifier les côtés vérifier que ça passe on y va très doucement on est à 8 km heure en plus vous n'avez pas vu mais il y avait un espèce de carton qui sortait de derrière son camion donc faut vraiment être vigilant on va aller à gauche intersection en T donc il n'y a pas de signalisation au sol on est d'accord il n'y a rien pas de signalisation au sol donc s'il n'y a pas de signalisation ni pour nous ni pour eux c'est une priorité à droite même si c'est une rue pavillonnaire même si c'est une petite rue on y va donc à gauche personne nous coupe à droite il n'y a personne on s'engage arrivé là pareil on prend bien l'info là c'est interdit le sens interdit il est placé ici vous le voyez sur la droite donc il concerne la rue qui est là où il y a mon doigt en plus on le voit parce qu'il y a des véhicules qui sont garés en contresens et donc on va prendre la rue autorisée qui ne nous aide pas de sens interdit on avait le petit panneau bleu de sens unique donc j'ai pris le temps d'observer mais vous vous fassez ça beaucoup plus rapidement on va aller à gauche pareil priorité à droite pas de signalisation au sol donc c'est une priorité à droite personne ne s'engage personne ne nous coupe à gauche c'est super on s'engage et on va tourner ici à droite vous vous rappelez c'est l'intersection qu'on ne voyait pas très bien tout à l'heure voilà donc pareil on gère son allure on tourne pas très vite parce qu'en plus il y a des bus qui peuvent arriver en face et c'est vraiment pas très large donc nous on continue tout droit et là on revoit pareil il y a des véhicules qui sont garés un peu à cheval sur la route donc du coup on va devoir faire un petit écart avec un petit contrôle et un clignotant l'essentiel c'est surtout le contrôle donc vous voyez là vous ne vous rendez pas compte mais le véhicule il est pratiquement au milieu de la route c'est un autre véhicule en face il faut aller doucement et bien se serrer pour le moment il n'y a personne tant mieux pour nous et on est toujours dans la zone 30 on n'a pas quitté la zone 30 on n'a pas eu de panneau de fin de zone donc à droite ils ont un stop c'est super et nous on va avoir un stop à notre tour donc on marque bien l'arrêt au stop pensez toujours à contrôler derrière avant de freiner si vous avez un doute sur l'allure on remarque au sol à nouveau on nous répète que c'est 30 donc voilà là c'est intéressant on va voir un véhicule en face donc on a tous les deux des obstacles mais on va le laisser s'engager voilà il nous remercie c'est ce qu'on appelle la courtoisie au volant donc là on a eu notre point de courtoisie parce qu'on a laissé passer le véhicule en face on avait chacun un obstacle il arrive un peu plus vite on l'a laissé passer sans souci au giratoire on ira tout droit voilà on prend l'info super et on continue donc tout droit il n'y a pas le clignotant en sortant voilà donc pareil on a des véhicules garés à cheval sur le trottoir il faut faire attention à ce qu'on va croiser en face donc là il y a un véhicule qui arrive mais c'est que nous qui avons des véhicules sur le trottoir donc nous on va se resserrer un peu sur la droite voilà on va contrôler pour s'écarter et donc comme je vous le disais tout à l'heure là on a le panneau 50 donc là on a dégagé la zone 30 ici c'est 50 à partir du panneau donc ne vous fiez pas à l'environnement ce n'est pas parce qu'on est dans les bois et que ça paraît être de l'or agglomération que nous sommes hors agglomération on est toujours en agglomération c'est pour ça qu'on a eu un panneau 50 vous pouvez avoir de l'or agglomération avec un panneau 50 aussi ne vous fiez pas que à l'environnement pensez toujours à la signalisation donc voilà on reste à notre allure et là on constate un petit peu qu'il y a une intersection sur la droite donc on va aller moins vite ça reste une intersection sans signalisation donc c'est une priorité à droite voilà on se fait doubler parce que les gens ne respectent rien comme d'habitude c'est tout à fait normal donc voilà on continue pour l'instant comme je vous ai dit ça j'aime pas le mot parcours facile c'est pas un parcours où il y a beaucoup de piétons il va y avoir beaucoup de trottoirs vous avez vu la petite partie en chanteloup effectivement on roule assez lentement mais là 50 et tout va bien entre guillemets il se passe pas grand chose mais il faut rester très concentré sur la signalisation parce que la difficulté de ce centre c'est qu'on a beaucoup de changements on passe de l'agglomération à or agglomération 30 50 70 donc voilà il faut être très vigilant au changement donc là on nous indique un cd le passage en bout de course en bout de route pardon en bout de course en bout de route et nous on va suivre l'anis centre donc l'anis centre ça sera à gauche voilà parfait alors cd le passage on essaie de bien se positionner voilà plutôt comme ça pour bien voir à la fois à droite et à la fois à gauche parce que là vous avez vraiment le cd le passage des deux côtés donc là faut vraiment qu'il y ait plus de véhicules proches de nous à droite et plus de véhicules proches de nous à gauche donc à vous de trouver le bon moment pour vous engager donc là on estime que peut-être après ce véhicule ça va aller on voit qu'à gauche ça va aussi donc on va pouvoir envoyer mais énergiquement et là regardez entrée d'agglomération donc là c'est bien 50 donc là c'est bien 50 on est à nouveau à la nissan marne ça sera certainement répété voilà 50 rappel nous on va continuer tout droit voilà toujours garder une bonne distance d'arrêt avec le véhicule devant vous et vraiment j'insiste penser à regarder régulièrement derrière vous surtout avant de freiner c'est pas que avant de freiner c'est tout le temps régulièrement derrière vous le plus souvent possible mais souvent enfin surtout avant de freiner donc là le feu est vert tout va bien on continue d'avancer on voit au sol un panneau qui nous dit 30 donc on va le respecter ce panneau ensuite on a un panneau et des gens qui freinent et le panneau c'est priorité à droite super donc là la rue qui ici c'est une priorité à droite la visibilité n'est pas assez bonne on va vraiment doucement et on tourne bien la tête ok c'est propre on a nettoyé l'intersection c'est super donc nous on va continuer tout droit on suit l'année centre voilà donc pareil ici on adapte l'allure c'est toujours le panneau 30 qu'on a vu en dernier qu'on va essayer de respecter là vous avez des passages piétons qu'il faut bien faire attention car il y a beaucoup d'enfants qui traversent en semaine et pareil on prend toutes les infos qui nous arrivent donc là on nous dit attention ralentisseur passage piéton voilà donc forcément on va chercher un peu sur les côtés qui est personne au gératoire on ira à gauche donc c'est pas parce que vous repassez devant le centre d'examen que l'examen est fini l'inspecteur va où il veut d'accord ça faut bien le retenir là ce que je vous montre ce n'est pas un parcours prédéfini c'est une idée et tout est faisable alors là bon ils ont un stop sur le côté tout va bien et on essaie d'aller prendre les infos au plus loin donc on attend aussi au niveau de la vitesse on n'a rien qui a été signalé là il est caché regardez hop 30 et 30 au sol donc c'est 30 ici des passages piétons et on nous indique à nouveau une priorité à droite c'est un peu la spécialité du centre il y a énormément de priorité à droite et des fois avec des visibilités pas très bonne donc adaptez bien vos allures de toute manière on vous demande d'être à 30 c'est un maximum comprenez bien que c'est un maximum en fonction de votre visibilité donc là la rue je ne sais pas si vous avez bien la pression mais c'est en descente donc ici il va falloir bien gérer avec votre frein pour pas que la voiture s'emballe voilà donc une ligne droite il faut pas se dire bon c'est une ligne droite il n'y a rien tout va bien il y a énormément de choses à nouveau une priorité à droite ici voilà donc c'est bien une rue on va continuer toujours tout droit donc là on a à nouveau une intersection mais cette fois ci on remarque bien qu'ils ont un stop super et c'est d'ailleurs bien arrêté au stop lui hein donc vous voyez pourquoi il faut toujours être vigilant c'est très bien que ça arrive à nouveau on voit une nouvelle intersection avec le sens interdit alors il y a bien écrit sauf riverain mais ça reste une rue ça reste une priorité à droite voilà voilà super et on va continuer toujours tout droit vous voyez énormément de ralentisseurs on vous met plein de fois le panneau 30 ralentisseur vous avez beaucoup de priorité à droite donc vraiment ce genre de rue il va falloir bien adapter votre allure à nouveau ici on va avoir une rue à droite en priorité à droite pas de signalisation ok personne se présente on y va super ensuite on va tourner à gauche nous avons tourné à gauche donc là c'est une sortie de parking disons un stop tout va bien et nous on va tourner à gauche voilà personne en face je vérifie mon côté gauche pas de piétons qui s'engagent je peux tourner super et là on nous dit à nouveau ralentir école 30 d'accord on nous met le panneau attention enfant l'école est là bon il n'y a pas d'école là tout de suite mais on va quand même respecter parce que on a eu un panneau qui nous l'indique et comme je vous l'ai dit de toute façon les panneaux 30 sont très très bien placés ici il y a beaucoup de signalisation il faut bien faire le tri de ce qui nous intéresse le plus nous on continuera tout droit donc là on voit que la rue de droite il y a un petit marquage blanc ils ont un stop c'est bon c'est pas une priorité à droite on continue passage piétons pas de piétons qui s'engagent ni qui s'approchent on continue toujours sur notre axe principal là notre route principale on voit bien qu'elle va vers la droite puisque à gauche c'est un cul de sac une impasse donc là on continue sur notre axe passage piétons on vérifie il n'y en a pas alors au rond point on ira à gauche donc ça c'est un rond point à priorité à droite nous on est donc prioritaire sur ceux de gauche voilà on est prioritaire sur lui personne en face on y va je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo peut-être sur le fonctionnement de ces ronds points là normalement vous connaissez un rond point priorité à droite gératoire c'est dès le passage quand vous n'avez pas de cédé le passage en entrant dans le rond point c'est une priorité à droite donc là pareil on pourrait considérer que c'est une priorité à droite sauf que si on regarde bien ça ressemble à un sens unique mais on n'a pas de panneau de sens unique donc considérez que c'est une priorité à droite on peut pas le savoir en avance et on continuera tout droit allez c'est reparti donc on avait le feu vert et là ça monte donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'allure donc là on ne vous a pas répété de 30 donc à partir de là c'est 50 comme ça monte faut pas hésiter à tenir votre accélérateur sinon vous allez avoir du mal à monter et au bout de tout ça vous allez avoir plusieurs indications de direction il va falloir être attentif à la direction qu'on va vous demander de suivre donc nous on prendra la direction Monteverin A4 Reims donc là vous voyez il y a plusieurs panneaux plusieurs panneaux d'autoroute plusieurs panneaux de direction de ville nous on veut A4 Reims Monteverin bon lui il nous coupe un peu la route c'est pas grave on avait ralenti donc A4 Reims Monteverin c'est à gauche voilà donc faut pas hésiter à ralentir pour avoir le temps de vous informer sans non plus vous arrêter ou créer une gêne donc là le feu vert pour nous on peut y aller attention à droite ils ont le feu rouge donc on suit bien A4 Reims Monteverin ces deux panneaux nous disent qu'on rentre sur une route à accès réglementé donc une route à voie rapide on nous met tout de suite à 70 avec interdiction de dépasser là panneau de travaux attention rétrécissement de notre voie donc on va contrôler essayer de s'insérer sans aller trop vite pour pouvoir ensuite se replacer à gauche puisqu'on nous a dit que la voie de droite va rétrécir à cause des travaux donc on va ralentir bien adapter le freinage bien adapter l'allure et vous voyez c'est passé assez vite entre l'insertion et les travaux on n'a pas eu beaucoup de temps donc c'est pour ça qu'il fallait adapter l'allure c'est ce qui a été fait donc c'est très bien et bien contrôler parce que vous devez contrôler pour vous insérer et contrôler pour vous placer tout à gauche ensuite on va se replacer à droite les travaux sont finis voilà et on fait des contrôles même si c'est une voie en travaux on refait des contrôles on sait jamais qu'un deux roues vous est passé devant enfin vous est passé par derrière il faut le voir nous on prendra la prochaine sortie voilà on prendra la prochaine sortie donc les travaux là on est en décembre 2022 ils sont là depuis à peu près deux semaines trois semaines je pense qu'ils vont rester assez longtemps parce qu'ils sont en train de faire un mur anti bruit donc ça peut durer un mois deux mois donc voilà mais peut-être que les gens qui regarderont la vidéo au mois de février au mars il y aura plus ces choses là donc on ferait une mise à jour donc là on arrive dans une sortie on a un stop à 100 mètres nous on va aller à gauche on a une entrée d'agglomération de l'année sur marne on fait attention ici quand on arrive il peut y avoir des piétons donc on nettoie bien l'intersection et ici on se met bien droit et vous avez un miroir là bas qui vous permet de voir à gauche parce qu'à gauche la visibilité est très faible donc on vérifie miroir vous voyez il y a un petit mouvement dans le miroir et bien regardez c'est parce qu'il y a une voiture donc ça c'est important l'histoire du miroir vraiment je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez voir tant qu'il y aura des véhicules qui arriveront du miroir ça les véhicules que vous voyez c'est ceux qui viennent de droite mais vous voyez là les feux voilà c'est le véhicule qui est arrivé de gauche donc je vais dézoomer à nouveau voilà et donc faut bien vérifier le miroir et à droite c'est à droite personne miroir personne on peut s'engager pareil énergiquement pas qu'on se fasse avoir super voilà alors là on est prioritaire mais pareil vous voyez ils sont passés devant nous et je vous rassure tout ça on roule sans le panneau de taux auto-école et on se fait quand même couper la route imaginez vous quand vous avez votre panneau de toit comment les gens réagissent donc s'il y a des conducteurs d'air qui nous regardent essayez d'être un peu plus respectable des règles et surtout des élèves ça serait sympa parce que les pauvres ils sont en leçon ou en examen et vous leur faites des dingueries ça les fait stresser au rond point on fera demi tour gératoire demi tour personne et là on va aller sur le retour au centre d'examen donc vous pouvez très bien faire un parcours sans voie rapide avec de l'or agglomération vous pouvez très bien faire de l'or agglomération plus de la voie rapide tout est faisable donc là on a la partie manoeuvre qu'on n'a pas faite on va rentrer dans le centre on va doucement vérifier derrière on indique à droite très important mettez le plusieurs fois s'il s'enlève parce que derrière les gens ne savent pas que vous allez forcément rentrer et voilà on arrive à la fin donc voilà là on a eu un exemple de parcours donc en sortant du centre d'examen on a pris à droite et après c'est les directions donc Montévrin-Chanteloup on est revenu au niveau de l'année et après on a pris la voie rapide et on est sorti donc c'est tout à fait un parcours que j'ai déjà fait plusieurs fois ici sur ce centre comme je vous le disais il n'y a pas spécialement de grosses difficultés au niveau de la circulation et des gens maintenant attention à la signalisation d'être bien au fait et comme vous voyez je vous dis que c'est une ville c'est tranquille c'est machin on a quand même eu des gens qui nous coupaient la route on a eu des gens qui n'arrêtaient pas au stop donc soyez vigilants d'accord il faut toujours que vous soyez très très concentré sur ce qui vous entoure voilà je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ce même centre comme ça